Général Dominique Trinquant, bonsoir. Vous êtes expert militaire, vous avez été chef de la mission militaire française à l'ONU. Alors Bachar el-Assad s'en est pris assez violemment lundi à la France, la France qu'il a accusé de soutenir le terrorisme. Avant de vous faire réagir, je vous propose, Général, d'écouter Bachar el-Assad. Et puis on va écouter la réponse immédiate d'Emmanuel Macron qui, dès hier, a tenu à réagir à ses propos de Bachar el-Assad. On écoute. En ce qui concerne les Français, on sait que la France a été le fer de lance du support du terrorisme en Syrie. Depuis les premiers jours, ils ont le sang des Syriens sur les mains. Je ne crois pas pour ma part qu'on puisse construire une paix durable et une solution politique sans la Syrie et les Syriens. Je ne crois pas pour autant que la Syrie se résume à Bachar el-Assad. Voilà ma position. Donc nous avons sur le plan militaire une priorité, la guerre contre Daesh. C'est pour ça que ces propos étaient inacceptables. Si quelqu'un a combattu et peut gagner d'ici la fin février contre Daesh, c'est la coalition internationale. Général Dominique Trinquant, est-ce que les deux n'ont pas raison ? Oui, c'est vrai, aujourd'hui, notre ennemi, c'est Daesh. Mais au début de la guerre, on a soutenu et armé des rebelles dont on s'est rendu compte par la suite que c'était de vrais djihadistes. Oui, le président Macron a raison sur la politique qu'il mène depuis qu'il est au pouvoir. En revanche, il est vrai que la France a beaucoup hésité. Je rappelle que le combat contre Daesh, au départ, la France ne l'a combattu qu'en Irak, où c'était assez simple puisqu'il y avait un gouvernement irakien à soutenir. Elle hésitait à intervenir en Syrie parce qu'intervenir en Syrie en soutien du gouvernement de Bachar el-Assad qu'on condamnait par ailleurs, était difficile. Donc, le grand renversement de force, si j'ose dire, en Syrie, ça a été l'intervention des Russes. Et les Français, ensuite, ont considéré qu'ils pouvaient intervenir sans demande du gouvernement légitime syrien. On est dans la légalité, là, la légalité de l'ONU. Simplement parce que les attaques qui avaient été commises en France étaient pilotées à partir de Raqqa, qui était en Syrie. Général Dominique Trinquant, pourquoi est-ce que Bachar el-Assad s'en est pris comme ça subitement lundi à Emmanuel Macron, qui, comparé à François Hollande, est plutôt pas bienveillant. Mais enfin, il tend la main à Bachar el-Assad, il n'exige plus son départ. – Je suis d'accord avec vous, il y a un mystère sur la façon de réagir du président Bachar el-Assad. Je crois que ça tient à deux choses. D'abord, on mesure mal ce qu'est un pouvoir dictatorial et autoritaire. Il tient par le premier cercle qui est autour. Donc, ce n'est pas Bachar el-Assad lui-même, c'est les autres qui sont autour. Ils savent très bien que s'ils faiblissent, ils montent d'ailleurs depuis six ans, personne ne croyait qu'ils tiendraient. Et pourtant, ils ont tenu, donc ils ont raison. Et donc, ils s'enferment dans une raison qui fait que ça leur masque la réalité de leur pouvoir. Parce que leur pouvoir, ils le tiennent essentiellement grâce aux Iraniens et aux Russes. Et je pense que, si vous voulez, le combat entre le président Macron et Bachar el-Assad n'a pas lieu d'être. Le problème sera réglé, essentiellement en négociation avec les Russes, les Américains et les Iraniens. – Quand on vous entend, vous dites que ces pouvoirs autoritaires, ils ne tiennent que parce qu'ils ont leur cercle immédiat, qu'ils les soutiennent. Mais ça veut dire que quand Emmanuel Macron dit, oui, on va faire une conciliation avec l'opposition et Bachar el-Assad, c'est totalement illusoire, d'autant que Bachar el-Assad, il a militairement gagné sur le terrain. Qu'est-ce qui va aller s'embêter à négocier avec une opposition qu'il a mise en prison ? – Non mais vous avez raison, là c'est la force des Russes. Les Russes ont remis en selle un gouvernement légitime de Bachar el-Assad en Syrie. Et à partir de ce moment-là, ils l'ont remis en position de force. Et donc la difficulté, c'est comment négocier avec l'opposition islamiste ? – Il ne le fera jamais ! Parce que je rappelle que le gouvernement de Bachar el-Assad sont essentiellement des alaouites et les minorités, n'oublions pas les minorités chrétiennes, qui sont protégées par le gouvernement dictatorial. Et donc face à lui, il a des islamistes. Certes, Daesh a été battu, mais il reste l'opposition, les FDS par exemple. Bachar el-Assad, dans le même discours, attaque les Kurdes. Or on sait bien que les Français ont aidé les Kurdes. Donc on voit qu'il y a une difficulté. Le problème, c'est quelle articulation à donner ? Est-ce que la Syrie deviendrait une fédération kurdo-islamo-alaouite ? Ou est-ce que c'est le pouvoir pur et dur d'il y a 7 ans qui va revenir ? C'est assez difficile à percevoir. – On voit que c'est difficile à percevoir. Certains à droite, je pense à Klaus Goetgen, qui dit mais que fait-on dans ce bourbier ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment dans cet Orient compliqué où la France, on voit, n'est pas appréciée par Bachar el-Assad dans tous les cas ? Est-ce qu'il n'est pas un moment de se retirer ? – Alors que fait-on dans ce bourbier ? – L'opération très réussie du président Macron avec le Liban, le Liban, je le rappelle, c'est le voisin de la Syrie, un quart de la population libanaise aujourd'hui, ce sont des réfugiés syriens. Donc on voit qu'on a quelque chose à voir là-dedans. Alors le président l'a dit lui-même, d'ailleurs, pas en première ligne forcément. D'abord parce que la France a commis une erreur magistrale qui a été de fermer son ambassade et de couper tous les ponts… – En Syrie. – En Syrie, voilà, et de couper tous les ponts en Syrie. – Y compris les informations sur les terroristes susceptibles de revenir en France. – Donc beaucoup de mal pour revenir. Alors la France est revenue depuis deux ans globalement dans le cirque syrien, si vous me permettez cette expression-là. – Après la déclaration de Bachar el-Assad lundi, on se dit qu'on n'est pas proche. – Bien sûr, là c'est très très difficile. Alors vous noterez que dans tout ce Moyen-Orient compliqué, comme vous le disiez, il y a un balai qui se fait, le roi de Jordanie est venu à Paris il n'y a pas longtemps, le président de l'autorité palestinienne va revenir. Donc tout ce Moyen-Orient intéresse la France, pourquoi ? Parce qu'elle est beaucoup plus neutre. Mais c'est vrai que là, la réponse de Bachar el-Assad, d'une certaine façon, exclut la France. Donc la France peut agir par, j'allais dire comme au billard, par trois bandes. Avec les Américains, avec les Turcs, avec les Russes, avec les Iraniens, mais en direct avec Bachar el-Assad, ça me paraît assez difficile. – Et puis autre petite question, on a vu en Libye, on a fait tomber Kadhafi, résultat c'est le chaos aujourd'hui. Est-ce qu'on est bien sûr qu'il suffirait de faire tomber Bachar el-Assad pour avoir une opposition démocratique, pacifique, à même de gouverner la Syrie ? – Vous venez de donner exactement la position des Russes. Les Russes ont dit, nous on soutient le gouvernement légitime parce que s'il s'effondre, c'est la chienlit, pour reprendre l'expression du général de Gaulle, ce sont les djihadistes qui prennent le pouvoir. Et donc on veut qu'il y ait un pouvoir légal. Donc très bien, le problème c'est qu'une fois la bataille gagnée, la guerre gagnée militairement, il faut se retrouver autour d'une table. Et comment se retrouver au bout de six ans autour d'une table quand on connaît l'horreur de cette guerre ? Enfin, allons voir Alep, allons voir Raqqa, tout est rasé. Les villes qui sont encore assiégées, il y a encore des villes assiégées. Il y a Idleb sur la frontière turque au nord-ouest qui va être un problème vis-à-vis des Turcs. Donc on est dans une très très grande difficulté. Je pense que les batailles militaires sont gagnées, la paix n'est pas pour demain. C'est plus difficile à reconstruire, bien sûr. Quand vous dites que les batailles militaires sont gagnées, parce que dimanche soir, Emmanuel Macron a surpris un peu tout le monde en disant que la guerre contre Daesh sera gagnée, alors il a été assez précis, d'ici mi-fin février. Pourquoi cette date de février ? Et on croyait que c'était gagné, que c'était terminé la bataille contre Daesh ? Alors la bataille principale, c'est-à-dire Raqqa est tombée, Deretzer est tombée, donc les principales villes. Mais il reste des noyaux de djihadistes un peu partout, de Daesh un peu partout. Alors le président est extrêmement bien renseigné, beaucoup mieux que moi naturellement. et on lui a donné des informations en lui disant que les éléments armés seraient détruits à ce moment-là. J'attire l'attention sur deux choses. La bataille gagnée sur le terrain ne veut pas dire que l'idéologie de Daesh est morte. Elle survivra ailleurs. On la voit en Libye actuellement, on la voit dans des pochers résiduelles ailleurs ou en Asie, voire même dans certains endroits en Europe. Donc l'idéologie n'est pas morte. Le deuxième point, c'est que la guerre est gagnée, mais attention, la Syrie est en ruine. Humanitairement, c'est terrible. Or il ne faut pas que nos citoyens détournent la tête en disant maintenant l'affaire est réglée, on n'en parle plus. Ce n'est pas au mois de février que ça sera réglé. Ça sera dans des mois ou des années, quand on aura réglé le problème politique et qu'humanitairement, on aura pu d'abord faire revenir un certain nombre de réfugiés. Pour faire revenir les réfugiés, il faut reconstruire. Donc on voit que c'est un travail de longue haleine et sur plusieurs années. Est-ce qu'on peut déjà faire un bilan ? Quel a été le tournant dans cette guerre contre Daesh ? Est-ce qu'on peut dire que c'est la coalition, les Américains, les Français, les Kurdes ? Ou bien c'est plutôt Bachar el-Assad avec les Russes et les Iraniens qui ont gagné ? Parce qu'il y avait un peu deux... Enfin, on était deux à combattre Daesh. Alors moi, je dirais que ce n'est pas Bachar el-Assad et les Russes, c'est les Russes et Bachar el-Assad. Pardonnez-moi, mais les Russes, eux, avaient une stratégie. On peut ne pas être d'accord avec M. Poutine tout le temps. Mais lui avait une stratégie sur le terrain, diplomatiquement, avec les discussions à Astana. Et maintenant, en arrivant à Genève, il avait une vraie stratégie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine a les cartes en main. Merci beaucoup, Général Dominique Trinquant, d'être venu nous faire le point sur cette situation compliquée en Syrie. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur la polémique de l'avion privé réservé par le Premier ministre Édouard Philippe. Avion facturé 350 000 euros. Les politiques ont-ils tendance à profiter à abuser de leur pouvoir ? C'est dans l'air est intitulé ce soir, Édouard Philippe en classe affaire.